Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes en ce moment devant la salle de conférence du camp Gallieni en présence de maître Dogo Martin, avocat à la cour, avocat de la famille Mettoy dans l'affaire qui oppose le footballeur Marcel Mettoy au capitaine de gendarmerie, Afechi Judikaël. Bonjour maître. Bonjour. Quel a été le verdict de ce procès ? Alors, le verdict est un verdict pour moi en demi-teinte. Le capitaine Afechi a été reconnu coupable pour avoir commis des violences et des voies de fait. Donc pour être entré chez le couple Mettoy, pour s'être imposé au domicile de couple Mettoy. Donc il a été reconnu pour ces faits-là. En revanche, le tribunal ne l'a pas déclaré coupable concernant les faits de blessures volontaires. Et bien évidemment, le tribunal a estimé que les gendarmes qui étaient venus chez le couple Mettoy étaient venus sur instruction du capitaine Afechi. Et comme ils étaient en mission à la suite d'une demande de leur supérieur hiérarchique, eux n'ont commis aucun fait de violence et n'ont commis aucun fait de voie de fait ni de violation de consigne parce qu'ils n'ont fait que respecter les instructions de leur supérieur hiérarchique. Bon, c'est vrai que cette décision ne nous satisfait pas, mais n'oubliez pas que nous sommes devant un tribunal militaire où la décision est rendue en dernier ressort, en premier dernier ressort. C'est-à-dire que toute voie de recours nous est fermée, en fait. Voilà. Donc, bien évidemment, il nous reste maintenant à aller devant le juif civil pour solliciter une indemnisation concernant cette violation, cette infraction pour violences de voie de fait. Trois mois avec sursis, cela veut-il dire qu'il est totalement libre de ses mouvements ? Non, trois mois avec sursis, cela veut dire qu'il est quand même condamné. Comme on dit dans le jargon, il aurait un casier judiciaire quand même, c'est un capitaine. Il n'est pas blanchi. Trois mois avec sursis, cela veut dire qu'il a un avertissement pour dire qu'à chaque fois qu'il commettra un fait quelconque, que ce soit des violences ou violations de consignes ou des voies de fait, il ira en prison trois mois. Donc, il a quand même cette épée de Damoclès sur sa tête. Donc, il faut quand même retenir que, c'est vrai qu'on peut ne pas être satisfait, mais il faut retenir quand même que le capitaine Affechy a été quand même déclaré coupable. Parce qu'il y avait une série d'infractions qui lui étaient reprochées par le parquet. Et dans cette série-là, nous avons signalé les coups et blessures volontaires. Le tribunal a jugé, donc là on ne peut pas critiquer une décision de justice, a dit que ces faits-là, ils ne les reconnaissent pas. Le tribunal n'a pas accepté ces faits, mais en revanche, a reconnu qu'il a commis des violences avec voies de fait. Vos clients ont attaqué des gendarmes, des forces de l'ordre en justice. Pensez-vous qu'avec ce verdict, ils sont encore en sécurité ? Alors, il ne faut pas faire un amalgame. Je veux dire, on ne peut pas dire que tous les gendarmes sont comme le capitaine Affechy. Et Dieu merci d'ailleurs, parce que sinon, je serais quand même dire des choses qui ne seraient pas justes. Tous les gendarmes de Côte d'Ivoire ne sont pas capitaines Affechy. Et comme je vous dis, il a eu quand même un avertissement, parce que ce monsieur n'avait pas de casier. Donc aujourd'hui, il a un casier pour dire que si un jour, il recommençait ce genre de fait, mais bien évidemment, il irait en prison comme tout le monde. Donc quelque part, nous avons une satisfaction, même si elle n'est pas entière, mais il a quand même été condamné. Il faut quand même retenir ça. Depuis le déclenchement des faits, il y a plusieurs mois de cela, la famille Métoua dort en dehors de son toit et vit des difficultés financières qui s'aggravent de jour en jour. Pensez-vous que l'indemnisation viendra dans un temps assez réduit ? L'indemnisation, c'est une autre procédure. Ce n'est pas le tribunal militaire qui décide. Ce sont cette fois-ci les juges civils. Lorsqu'on aura la décision, on ira donc devant un juge civil. Alors il faudra qu'on argumente ce qu'on appelle le préjudice. Et donc ça, c'est un autre débat. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui à quelle hauteur sera l'indemnisation. Parce qu'une indemnisation civile, ça dépend des documents qu'on donne, des préjudices qu'on démontre avoir subis. Est-ce qu'ils peuvent intervenir ? Bien sûr, bien sûr. Madame Métoua, bonjour. Bonjour. Alors quel est votre avis sur ce verdict qui a été rendu ? Je ne suis vraiment pas satisfaite du verdict. Je ne suis pas satisfaite du verdict, oui. Parce que c'est vraiment injuste. C'est injuste. Depuis le 21 janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'est même pas encore étonné. On nous a fait ça encore. Donc le verdict qu'ils ont donné là, franchement, on ne s'attendait pas à ça. Depuis le 21 janvier ? Oui, depuis le 21 janvier, depuis la nuit du Palab jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas encore pu récupérer vos affaires ? On n'est pas encore étonné chez nous. On a été une seule fois avec l'huissier, juste pour faire l'état des lieux. Et les barrages sont toujours. Et jusqu'à ce jour, comment vous vivez, comment vous suivez ? Mais, on vit au dépend de nous-mêmes, nos frères. On vit au dépend de nos frères. On vit au dépend de nos frères. L'état de Côte d'Ivoire n'a rien fait pour nous. On vit au dépend de nos frères. Le monsieur nous a frappé injustement. Il nous a émulé. Ce n'est pas possible. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ce verdict-là. Et à cause de ce problème-là, mes enfants n'ont pas été à l'école. Et l'année est finie. Et l'année est finie. On va encore dans une nouvelle année. Bientôt, ça sera encore une nouvelle rentrée. Comment on fait avec tout ça ? Comment on fait ? Excusez-moi du thème, peut-être que ça va choquer certaines personnes. Mais je préfère le dire. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Parce que ce qu'on vit, c'est de l'injustice. Voilà. C'est vrai que c'est lamentable. On est là depuis huit heures. Mais c'est comme si rien n'a été fait. De report en report. Et c'est pour trouver ce verdict bidon-là. Trois mois de sursis. C'est décourageant. Pour des gens qui ont reçu ce traitement-là. Les enfants sont dehors depuis combien de mois aujourd'hui ? Le plus petit, il avait quoi ? Un mois aujourd'hui ? Quatre mois ? Non, attends. Aujourd'hui, il a neuf mois. Neuf mois. Et toutes les affaires sont bloquées à l'intérieur. Demain, ils vont parler de l'arrêt.